Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Chaque jour qu'on dort et qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Est-ce que vous avez vu la vidéo de l'homme de Dieu, du pasteur qui s'est fait humilié par une femme, soi-disant, il lui doit 10 mois de loyer. Voilà, on va voir un pasteur, voilà un pasteur qui doit le loyer. Voilà. En fait, la femme, elle ment. Le pasteur en question lui doit seulement 3 mois de loyer, soit 15 000 francs CFA. Pour 15 000 francs CFA, comme ça, tu te lèves un dimanche de Pâques, tu t'assois dans l'église de la personne. Toi-même, tu es servante de Dieu. Tu lèves ton église. Tu viens t'asseoir dans l'église des gens. Tu fais culte jusqu'à la fin. Et puis, tu te lèves, t'appelles deux gars, deux personnes costauds pour tabasser la personne parce que la personne te doit de l'argent. Un jour, un dimanche de Pâques, je ne sais pas, essaie de sciencer un peu. Tu ne peux pas faire quelque chose comme ça, humilier quelqu'un pour 15 000 francs CFA. Donc, si on comprend, même tout le bruit on entend, c'est à cause de 15 000. Oui, oui. La femme, elle est venue dans un essai de paladre. Sincèrement, quand on finit le culte, on est venu échanger sur l'affaire de loyer. Donc, c'est après le culte même que ça s'est passé ? Oui. Dimanche de Pâques, là ? Oui, c'est le dimanche de Pâques. Pour faire ce paladre qu'on voit, là. Et puis, il y a derrière la caméra. C'est une chrétienne qui est venue frapper un pasteur, joue des Pâques. Elle disait que l'homme de Dieu lui doit la somme de 15... Non, lui doit 10 mois de loyer. En fait, ce n'est même pas 10 mois de loyer. C'est genre, elle loue un garage. Oui, un garage où l'homme de Dieu stocke les chaises de l'église, les batteries, les pianos. Parce qu'en fait, dans l'endroit où il fait son église, c'est assez dangereux. Il y a beaucoup trop de vols. Donc, du coup, il préfère stocker ça dans un endroit à part. Et c'est le petit local, là, qui coûte 5000 francs par mois. Et en fait, ça fait 3 mois qu'il n'a pas payé. Ça fait 3 mois que l'homme de Dieu en question n'a pas payé. Ça me fait doucement rire. Ici, sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, les pasteurs, c'est tous des escrocs. C'est les hommes les plus riches. » En Afrique, ils escroquent leurs fidèles. Déjà, le salaire moyen d'un fidèle même, c'est combien pour que tu puisses l'escroquer ? Le fidèle en question même doit gagner peut-être 10 000 francs CFA par mois. Donc, sa gym, c'est 1 000 francs CFA. 1 000 francs CFA, là, il faut compléter, compléter pour payer les chaises. Parce que les chaises, on les loue. Les chaises, le matériel, le loyer. Vous qui parlez tout le temps, 1, 2, 3, les pasteurs, c'est des escrocs. Moi, ça me désole, en fait. Et tout ça, là, c'est que les chrétiens ou c'est que, entre guillemets, les noirs qui aiment trop sortir des conneries comme ça. Tu ne vas jamais entendre un musulman parler ainsi d'un imam. Comme tu ne vas jamais entendre un juif parler ainsi à un rabbin ou faire de telles choses à un rabbin. Mais chez les noirs, là, non. Moi, ça me désole. Tu te lèves un dimanche. Un dimanche où c'est un jour de repos. Ok ? Tu te lèves pour aller humilier un homme de Dieu. Tu penses l'avoir humilié. Mais erreur. Vraiment, quand je vois la solidarité autour de l'affaire, là, moi-même, ça me fait plaisir. À l'heure où je vous parle, cet homme de Dieu, on lui a offert un terrain. On lui a offert une église. Et la somme de 3 millions de francs CFA. Il faut lui dire. S'il peut créer une cariote ou un compte Paypal où il met un numéro orange monnaie ou quoi, là. Nous-mêmes, là, on va compléter. Nous-mêmes, on va cotiser pour lui. Et puis, la femme, là. Moi, sa place, pour lui rembourser, c'est 15 000, là. Je fais des pièces, des monnaies. Hein ? 500 francs, 500 francs en petites pièces. Et puis, je viens, je lui lance ça. Je lui lance ça dessus. Parce que pour 15 000 francs, comment tu peux humilier quelqu'un comme ça ? Je me dis, peut-être, il y a quelque chose de caché derrière. Parce que tu ne peux pas avoir autant de haine envers une personne. Frapper la personne. Déchirer ses vêtements. Et puis, filmer pour te moquer, là. Il y a quelque chose de plus profond. Bref, restez connectés. Moi, c'est Indiana Shelley. À très bientôt. Maintenant, cette femme, là, il faut qu'elle réponde de ses actes devant les autorités. Avant, on pouvait dire que vous allez laisser, si c'était dans l'anonymat. C'est l'église qui est touchée aujourd'hui. C'est un homme de Dieu que tout le monde entende d'exéder. Il est important que cette femme, là, puisse répondre de ses actes. Maintenant, c'est devant, là-bas, nous, on veut laisser, là. On va laisser. Mais il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas frapper un homme de Dieu comme ça, imprimément. On ne peut pas frapper un pasteur comme ça, imprimément. Donc, Dieu, merci que ce n'est pas une affaire de loyer. C'est un loyer où vous dormez. C'est une affaire de marazons. Vous avez stocké le matériel. Donc, vous qui avez raconté que c'est le loyer, l'homme n'a pas payé, où il dort. Ce n'est pas là où il dort. C'est là où il stocke le matériel de l'église. C'est cette femme, là, qui dit qu'elle est chrétienne jusqu'à un servant de Dieu. Et c'est elle qui vient attendre un homme de Dieu. Elle est le servant de Dieu. Elle a laissé son église pour venir attendre son collègue pasteur. Joue des dimanches, des Pâques. Pour le frapper à un journaliste à la pluie. Bon, c'est mélangé, hein.